J'ai double-cliqué sur la page 2, je travaille sur la page 2. Faites la même chose. Et on va amener sur cette page une image. Donc, vous allez dans le menu fichier, importer. Et vous allez chercher une des images de votre dossier, peu importe laquelle. Juste pour changer, je vais aller prendre une image. Ah oui, il faudrait quand même que ce soit une image qui montre un sujet. Ce n'est pas juste une texture. Il faut qu'on ait une référence visuelle. Mais je pense que pour les images de chevaux qu'on est allé chercher, il y a toujours un sujet. Donc, voilà, par exemple ça. L'image est dans le curseur. C'est la seule qui est dans le curseur. Il n'y a pas le petit numéro à côté du curseur. Vous faites un cliquet, glissez. Ah oui, au fait, si vous faites un cliquet, vous avez vu ce qui se passe ? L'image arrive avec son préréglage, ses centimètres préréglés dans le fichier. Parce que l'image a une résolution préréglée, on l'a vu tout à l'heure, mais elle a aussi un centimètre, une dimension métrique. C'est lié, en fait. Je veux dire, c'est la résolution et la dimension métrique, ça va ensemble. Et on a dit qu'on passait outre de ça. Donc, j'annule CTRL-Z. Cliquez, glissez. Je détermine la dimension de l'image à l'importation. Je passe outre du préréglage de dimension en centimètre qui est indiqué dans le fichier. Donc, si cette image, je l'ouvrais dans Photoshop, je verrais que dans... Eh bien, écoutez, je vais le faire, en fait. Soyons fous. Vous n'êtes pas obligés de le faire. Je vous montre juste. Dans la palette lien, je vais demander... Modifier avec Photoshop. Elle est toujours JPEG, cette image. Donc, je ne peux pas dire modifier l'original. Je suis obligé de préciser que je veux la modifier avec Photoshop. Puisque sur l'ordinateur, il y a plein de programmes qui seront capables de modifier les JPEG. Alors, dans Photoshop... Dans Photoshop, si ça veut bien. Voilà, je suis dans Photoshop. Si je vais dans Images, Taille de l'image, je vois la définition de l'image, le nombre de pixels qui composent l'image. Bon, c'est visiblement une image 15 mégapixels. 3000 x 5000, ça fait 15 millions. Mais alors, surtout, ce que je vois ici, c'est la résolution. 38 pixels par centimètre. Il faut calculer par pouce. Toujours 96 pixels par pouce. Et je peux aussi aller voir les centimètres. Cette image est pré-réglée pour s'imprimer à une résolution de 96 pixels par pouce et une dimension de 86 cm sur 138. 86 sur 138. Ça n'a aucune importance. Quand vous importez l'image dans InDesign, vous passez outre de ce pré-réglage qui est inscrit dans le fichier. Vous n'avez même pas besoin de le modifier dans Photoshop. Parce qu'il y en a qui disent « Oui, on m'a appris à l'école, chaque fois que je veux utiliser une image dans la mise en page, il faut d'abord que je la passe dans Photoshop pour la faire passer en 300 pixels par pouce. » Il n'y a aucun intérêt. Oubliez ça. C'était vrai dans les années 90. Ça n'est plus vrai maintenant. Parce que InDesign est capable de redimensionner les images aussi bien que Photoshop. On est en 2018 quasiment. Donc voilà. Vous avez vu qu'en faisant un clic et glisser à l'importation, on est donc passé outre des réglages et on a donc une image qui a une dimension qui est indiquée là. Quand je sélectionne le bloc, dans la palette ici, vous avez, dans mon cas, 15 cm sur 9,5. Vous avez une certaine résolution. Au lieu du 96-97 qui est inscrit dans le fichier, je suis à 882. Forcément, l'image est plus petite, en centimètres. Les pixels se sont tassés les uns sur les autres. Pensez que c'est un peu comme un matelas en mousse quand vous le faites plus petit pour le faire rentrer dans une armoire. La matière se densifie, ça devient moins mousse. Mais c'est le même principe ici. C'est très plastique comme ça, les images. Voilà. Donc on a une image qui est là et on va étudier un peu comment manipuler les images dans InDesign.